Excel, quelques autres outils, la valeur cible. Ici, nous avons un prix de vente que nous essayons de déterminer à partir d'un taux de marque et d'un prix d'achat. La formule de calcul du prix de vente, c'est C3 que divise 1 moins C4. C'est la formule qui va vous permettre de trouver ce prix de vente à partir d'un prix d'achat et d'un taux de marque que l'on applique. La problématique est que nous ne voulons pas vendre ce produit à ce tarif. Nous souhaitons le vendre à un produit qui est de 90 euros. Donc en fait, on a deux leviers pour pouvoir modifier ce prix. Soit on va négocier le prix d'achat auprès du fournisseur pour payer le produit moins cher, soit on accepte un taux de marque plus faible. On va donc essayer ces deux possibilités pour définir un prix de vente à 90 euros. Pour faire cela, nous allons utiliser un outil qui est la valeur cible. Cet outil de valeur cible se trouve dans le menu données, analyse des scénarios, et là on a valeur cible. Cela fait apparaître un petit tableau. Et si on a pris soin de se positionner là où on a le résultat, la première cellule est déjà pré-remplie. La cellule à définir, c'est ce que l'on veut modifier. On cherche à atteindre un prix de 90 euros. Cette cellule à définir, pour qu'elle soit modifiable, il faut obligatoirement que ce soit une formule. Donc là, effectivement, la cellule C5 a un contenu qui est égal à C3 divisé par 1-C4. Fermez la parenthèse. On va donc essayer de définir un nouveau prix qui ne sera plus de 100 euros, mais qui sera de 90 euros. Donc cela, c'est la valeur à atteindre. Aujourd'hui, on a 100, on veut atteindre 90. Et pour passer de 100 à 90, eh bien, on va devoir jouer sur une variable. Premièrement, on va jouer sur le prix d'achat. Donc la cellule à modifier, je vais dire que c'est la cellule C3. Je fais OK. Et à ce moment-là, si je valide, je vois qu'il a trouvé tout seul qu'il faut que j'aille négocier auprès de mon fournisseur un prix d'achat à 72 euros au lieu de 80 euros pour maintenir mon taux de marque et avoir un prix de vente de 90 euros. À l'inverse, c'était la deuxième question. Si je souhaite avoir un prix de vente qui est de 90 euros, que le prix d'achat n'est pas négociable, et donc que j'accepte de réduire le taux de marque, à ce moment-là, on va faire la même manipulation, mais on va jouer sur le taux de marque. Donc en fait, je me positionne là où je veux le résultat. Je vais dans l'onglet Données, puis Analyse des scénarios et valeurs cibles. La valeur à atteindre, c'est 90. La cellule à modifier, ça sera le taux de marque cette fois-ci. On valide. On arrive à quelque chose qui est très proche de 90 euros. Et donc, on n'aura non pas un taux de marque à 20%, mais un taux de marque de 10% seulement. Il me reste à formater ça au format monétaire pour avoir quand même quelque chose d'un peu plus présentable. Merci. Merci.